Merci, M. le Président. Je fais vite parce que beaucoup de choses ont été dites. Là, il s'agit, dans cet article de 55 bis, de proposer de transcrire dans la loi un engagement qu'avait pris M. le Ministre dans notre commission d'enquête, qui était de publier les statistiques de la procédure IEF. Tout à l'heure, nos collègues chez les Insoumis nous disaient que c'est très opaque, on ne sait pas très bien combien de dossiers sont étudiés chaque année. Du coup, ça laisse de la latitude soit à des complotistes qui pensent que l'État est une énorme passoire et que personne ne contrôle rien et qu'à Bercy, rien ne se passe, soit à l'inverse des ultralibéraux qui considèrent que la France est une horrible administration et qu'il est impossible d'investir en France. Et du coup, le flou, l'opacité sur les chiffres, sur le nombre de dossiers qu'étudie Bercy, le fameux bureau Multicom 2 de Bercy, entoure et attise ces mythes qui ne sont pas bons. Et donc, du coup, on avait proposé dans notre rapport, et ça a été repris en commission à l'unanimité, effectivement, et je remercie tous les collègues de tous les partis de l'avoir repris, une publication annuelle d'un rapport qui donne les statistiques et qui publie de façon transparente quel sont le nombre de dossiers qui sont chaque année traités par les services de Bercy et qui sont contrôlés pour montrer que l'État, il n'est ni laxiste, ni ultra-protectionniste et qui joue réellement son rôle de contrôle sur les investissements étrangers. Je vous remercie.